Alors, re tout le monde, on est de retour dans cette critique de Captain America 3 Civil War. Maintenant, on va parler des spoilers. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu le film, ça ne sert pas à grand-chose d'écouter et de regarder cette vidéo. Je suis en compagnie de Kelma. Salut Kelma. Hello. Et aujourd'hui, donc, on parle des spoilers de Civil War. Donc on a un petit peu dressé une liste des points qu'on veut aborder. Et évidemment, bon, c'est un film qui s'appelle Captain America a raison. On va parler de Steve Rogers, de son évolution dans le film. Alors, c'est un film qui est très très basé sur... Enfin, en tout cas, dont le tremplin est basé sur Captain America 2, Winter Soldier, puisque c'est grosso modo ça qui lui impose la fracture avec Tony Stark, puisque c'est Bucky Barnes qui est forcé d'être le méchant, en fait. Donc il y a une manipulation dans Civil War qui fait que tout le monde pense que Bucky Barnes est un terroriste. Mais seul Steve Rogers n'y croit pas, grosso modo. Et Tony Stark, évidemment, s'oppose à lui et veut l'emprisonner. Et donc c'est véritablement une histoire de... C'est l'amitié de Steve Rogers qui va provoquer cette guerre intestine au plus haut niveau des super-héros, c'est-à-dire dans les Avengers. Pas que pour moi, parce que pour le coup, avec Winter Soldier, ça a aussi eu des grosses conséquences au niveau idéologique, parce que ça restait quand même un bon thriller politique, Winter Soldier. Avec la chute du shield. Ouais, puis même, tu sais, tout le délire, tout le monologue d'Armin Zola, quand il le confronte dans le bunker, qui dit que Hydra a piloté un peu la société par la peur pour que les gens abandonnent leur liberté d'eux-mêmes. Enfin, il y a un gros... Il y a tout un aspect idéologique qui est forcément très lié au personnage de Captain America et qui continue à se faire ressentir dans Civil War, parce qu'au-delà de toute l'intrigue qu'il y a autour de Bucky, c'est aussi le fait que Captain America ne veut plus jamais, au fait, être dépendant d'un organisme gouvernemental ou intergouvernemental, parce que comme il le dit lui-même, les gens, les hommes politiques ont des agendas, et les agendas, ça change. Exactement. Et que les mains les plus responsables, même si ce n'est pas les meilleures, ça reste toujours les siennes qui décident en toute indépendance et en pleine possession de son esprit de ce qu'il doit faire ou pas. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est très important, c'est le deuxième pan. Parce qu'il y a le truc et, on va dire, le côté facile, c'est-à-dire l'amitié, puis le côté beaucoup plus idéologique que tu viens de mentionner. Mais Civil War, ça a toujours été ça, au fait. C'est aussi pour ça que le comic s'a bien marché, parce qu'il a été publié, au fait, au moment du Patriot Act, qui était une loi sous l'air Bush qui a été votée suite aux attentats du 11 septembre et qui, je ne me souviens plus trop ce que ça faisait, parce que ça faisait ça longtemps que j'ai un peu oublié cette histoire. Bref, c'était un peu de la régulation des citoyens américains et du coup, ça avait fait un peu grincer des dents à l'époque et Civil War, c'était une critique un peu détournée de ce Patriot Act, justement. Et du coup, on retrouve vraiment ce thème-là dans le film. Exactement. Mais c'est peut-être ça qui manquait à Batman v Superman aussi, parce que c'est aussi très idéologique à sa façon. C'est vrai. Mais ça amenait beaucoup moins à la réflexion. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Là, véritablement, en Civil War, surtout le comics, mais le film par extension, avait véritablement une portée presque de miroir avec la société actuelle. Concrètement, en fait, moi, les raisons pour lesquelles j'explique le succès de Civil War, le comics, c'est qu'il y avait énormément de lectures à différents niveaux. Pour les ados qui veulent juste lire une histoire de super-héros, c'est génial parce que c'est des super-héros qui se tapent dessus. C'est du grand spectacle. Et pour les gens un peu plus matures, c'était une lecture qui, mine de rien, avait une lecture politique hyper intéressante. Et on retrouvait exactement ces deux aspects, cette lecture à deux niveaux dans Civil War, le film, quand tu prends la peine de t'y intéresser et de réfléchir un peu à tout ce qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Et pour le coup, il y a de ça dans le film, même si pour le coup, évidemment, le grand spectacle est là pour te mettre ça un petit peu de côté, mais véritablement, c'est présent à l'intérieur du film. Oui, mais du coup, tu vois la première partie du film qui est quand même relativement longue parce que ce n'est pas beaucoup d'action et c'est beaucoup de blabla. C'est à ce moment-là que tu te rends vraiment compte qu'il y a quand même tout un aspect de réflexion. En fait, parce que ce n'est pas un bête film. Les Rousseaux, comme nous l'ont prouvé avec Winter Soldier, ils ne font pas des bêtes films de super-héros. Ils arrivent quand même à apporter un peu de réflexion dans leur film. Bon, ça ne sera jamais quelque chose de très philosophique qu'à la Interstellar ou à un film de Terrence Malick. Mais pour un film de super-héros, je trouve ça plus qu'honorable, en fait. De l'autre côté du prisme, on a Tony Stark qui, pour le coup, là aussi, il y a deux problématiques dans son engagement plutôt gouvernemental. C'est, un, le côté qu'il se sent coupable pour la mort d'un enfant américain en Sokovi. Sa mère le confronte, d'ailleurs comme dans le comics. Oui, comme dans le comics. Sa mère le confronte, voilà, à la suite d'une conférence où il vient juste de donner un petit peu confiance et espoir dans la jeunesse scientifique. Et donc forcément, le fait d'avoir indirectement tué ce gamin qui était là aussi pour faire de l'humanitaire, ça le choque beaucoup. Et donc ça, c'est le côté forcément très coupable que Tony Stark s'impose. Et de l'autre côté, c'est l'aspect très scientifique de Tony Stark qui veut qu'il approche chaque problème avec son esprit cartésien. C'est-à-dire qu'il voit un problème, il dit « Ok, quelle est la solution que je peux apporter ? » Et pour lui, c'est « Il faut réguler ». Et je trouve que, pour le coup, j'en parlais dans la version non-spoil, mais je trouve que le côté idéologique de ces deux personnages-là est très bien géré parce que tu as le côté très facilement compréhensible du pourquoi Steve Rogers s'engage de cette manière-là. Et du côté... Enfin, aussi bien que son côté très idéologique quand tu as vu le Captain America 2. Et même chose le côté avec Tony Stark. Ce qui fait qu'en réalité, tu as à peu près deux positions qui se valent. Et c'est ce que je disais plus tôt. Je trouve que c'est compliqué de forcément dire qui a tort. Il n'y a pas vraiment de qui a tort, qui a raison. C'est juste idéologique. Tu ne peux même pas considérer que l'un est méchant et l'autre non. C'est ça. Donc, il n'y en a pas un qui a tort, pas un qui a raison. Et pour le coup, et encore une fois, je reviens sur le côté idéologique. C'est au final, à la fin de Civil War, il n'y a pas véritablement de réconciliation possible, en réalité. Moi, je trouve ça bien. Et ça, c'est ça que je trouve très bien géré. Ça reste cordial, mais on sait que ça ne sera plus jamais pareil. C'est ça. On sait que ça ne sera plus jamais pareil. Et ce qui est, pour le coup, tout l'inverse de Batman v Superman, où pour le coup, la réconciliation arrive de nulle part, limite dans une pochette surprise, et c'est comme si rien ne s'était passé. Là, pour le coup, dans Civil War, ce qui s'est passé dans Civil War, ça aura des conséquences à long terme. Et peut-être la conséquence à long terme, ça sera que les Avengers, tels qu'on les a connus, n'existeront plus jamais. Mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai apprécié le fait que le point de départ de Civil War n'est pas le même que son point d'arrivée. C'est-à-dire qu'on a véritablement une évolution des personnages à l'intérieur du film et les scénaristes ne font pas la pirouette du « Ben non, en fait, ça n'a rien changé. » D'un côté, c'est plus facile pour les Rousseaux, parce que comme c'est eux qui vont réaliser Civil War Infinity War, Civil War Avengers Infinity War, pardon, c'est plus facile pour eux de mettre en place ce qu'ils veulent faire par la suite, parce que comme c'est eux qui gèrent les deux trucs, ils ont une vision d'ensemble, au fait, qu'ils peuvent se permettre de mettre en place. C'est vrai. Bon, après, je te dis ça, Zack Snyder aussi, en vrai, mais bon. A priori, oui. Bon, après, je pense que Zack Snyder, il avait d'autres problématiques sur son film. Oui, mais c'est pour ça que, le truc, c'est qu'après, il faut mettre les choses en perspective, c'est que Marvel, comme tu le disais en solo, ils ont 12 films derrière eux, ils ont déjà un background déjà bien établi, ils peuvent se faire plaisir à ce niveau-là. Puis je pense qu'ils savaient très, très bien où ça allait aller il y a très longtemps déjà. Pour le coup, ça, c'est un vrai truc que Warner Bros. n'a pas. À mon avis, ils n'ont pas planifié. Des années d'avance. Oui, déjà, et ils n'ont pas du tout planifié leur univers comme Marvel l'a fait. En tout cas, ça se voit quand tu regardes Batman v Superman. Donc, on va laisser un petit peu de côté les big guys de Tony Stark et Steve Rogers et arriver vers les nouveaux venus que sont Spider-Man, Peter Parker et Black Panther qui s'appellent T'Challa. Oui, T'Challa. Deux personnages forcément qu'on attendait beaucoup puisque ce sont des nouveaux personnages de nouveaux ajouts à l'univers Marvel. Évidemment, on va commencer par Spider-Man qui était forcément très attendu au tournant. Et voilà, on peut le dire, il est incroyable. Moi, je ne m'attendais pas du tout à le voir autant dans le film. Si, parce que moi, j'avais vu dans une interview Kevin Feige qui disait combien de temps il était dans le film. Ah oui. D'accord. Et qu'on voit aussi dans la personne de Peter Parker, donc Tom Holland. Alors, pour le coup, ça va être compliqué à illustrer puisque en dehors de son fameux plan avec le bouclier de Captain America, je ne vais pas avoir grand-chose à vous montrer. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on replace Peter Parker dans son contexte, mais on évite encore une fois une sempiternelle origin story. Et ça, c'est cool parce que... Et c'est même très intéressant puisque c'est donc Tony Stark qui va le chercher dans le Queens. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais qui rencontre donc la tante May et qui a bien changé, décidément. Et donc, il va voir Peter Parker dans sa chambre et Peter Parker va pour lui expliquer comment il a reçu ses pouvoirs. Et t'as Tony Stark qui le coupe. Genre, on n'en a rien à foutre, mec. Je rejoins, moi. Et ça, j'ai trouvé ça bien que les studios Marvel prennent ça avec humour et nous disent « Non, non, mais ça, c'est à Sony de se démerder avec ça. » Et on n'en a pas besoin, en fait. Et il y a aussi un truc que j'aime beaucoup avec ce nouveau Spider-Man, c'est que... Putain, qu'est-ce qu'il est bavard, quoi ! Et c'est la vision que j'en ai de lui dans les comics. Et ça m'a fait plaisir de ne pas l'avoir quasiment muet, en fait, quand il se bat dans la grande bataille de l'aéroport. Mais il n'a jamais vraiment été muet dans les films. Après, ce moment-là, je ne les ai pas vus, mais je ne me souviens pas. Mais le truc, c'est que... Il parle assez peu, quand même. Le truc, c'est que même quand il parle, il n'est pas aussi drôle qu'il l'est dans Civil War, au fait. Et c'est surtout ça, à la limite, parce que Spider-Man, il parle beaucoup, certes, mais il parle beaucoup et il énerve les gens à côté de lui parce qu'il dit tout le temps de la merde. C'est ça, l'essence de Spider-Man. C'est du Deadpool, l'humour trachant moins, quoi. Oui, exactement. Et il est pénible pour les gens autour de lui. Il est fatigant. Et en 20 minutes de film, on a ressenti un Spider-Man plus proche des comics qu'on n'en a jamais ressenti en 5 films, quoi. C'est ça. En fait, ce qui manquait à Spider-Man dans ses 5 premières itérations, c'est certes, il parlait pendant les combats, mais le problème, c'est que la seule personne à laquelle il parlait, c'est le méchant qu'il était en train de combattre. Le problème, c'est que le méchant d'en face, il est dans ses grandes envolées lyriques de méchant et il ne va pas forcément s'agacer de ce que raconte Spider-Man. Et là, pour le coup, vu qu'il est en rapport avec des héros avec qui, en plus, il fait équipe, ça change beaucoup la donne. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien réussi. C'était vraiment la cerise sur le gâteau, ce Spider-Man, dans le film. Oui, c'est une excellente surprise. Puis la tante met. Je ne sais pas si on a vraiment quelque chose à en dire, mais c'est donc Marissa Tomei qui joue la tante met. Une tante met qui, bizarrement, n'a pas les traits grisonnants. Et évidemment, à la grande surprise de Tony Stark, qui lui aussi, d'ailleurs, rajeunit dans le film dans une séquence assez... Je trouve cette technologie qu'ils ont assez impressionnante. Parce que j'ai revu Ant-Man il n'y a pas longtemps, où Michael Douglas a fait l'objet de ce traitement-là. Et même chose avec Robert Downey Jr dans Civil War. Je trouve que ça marche très, très bien. Il y a un côté très étrange de voir Robert Downey Jr rajeunir comme ça. Je pense que les acteurs aussi, ça doit leur faire bizarre. Ça doit leur faire très, très drôle. Et donc, du coup, Marissa Tomei, un avis ou tu t'en fous ? On l'a vu 30 secondes pour une scène où c'est plus Tony Stark qui est sur le devant. Pas vraiment d'avis. Ça change des autres Tomei. Voilà. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que quand j'ai vu Martha Kent surtout dans Batman v Superman, je me suis dit putain, mais c'est Tomei all over again. Elle a tellement vieilli, tu sais, les cheveux grisonnants, on dit mais tu pourrais tout à fait la téléporter dans le premier Spider-Man. C'est vrai. On va parler de Black Panther, T'challa. Forcément, un ajout très important. D'ailleurs, on doit la présence de Black Panther à Spider-Man puisque à la base, Marvel Studios était en pourparler pour avoir Spider-Man mais au bout d'un moment, ils n'étaient pas sûrs de l'avoir donc ils se sont dit on va mettre Black Panther à la place et au final, ils ont eu Spider-Man donc ça fait double glaçage sur le gâteau. d'où l'importance quand même de Black Panther dans le script du film puisque c'est son père qui meurt dans un des... dans l'attentat que l'on... attribue voilà, merci beaucoup que l'on attribue à Bucky Barnes et forcément ce qui impose la cabale vengeresse de Black Panther et qui lui aussi qui légitime son apparition dans le costume puisque c'est à ce moment-là en fait qu'il a l'héritage de son père qui n'utilisait pas le costume et donc là c'est à ce moment-là qu'il décide du coup de l'utiliser et d'en faire ce qu'il fait dans le film. Alors déjà sur le costume et sur la partie en tout cas en super-héros de T'Challa je trouve qu'il est très cool ce costume je trouve qu'il est bien fait je pense qu'il y a une bonne partie du truc qui est fait en CG je ne suis pas sûr les griffes oui mais l'intégralité du costume non parce qu'il y a des moments où je me dis putain il est marrant ce costume je ne sais pas s'il est réel ou s'il est en CG il est réel d'accord et puis surtout la façon dont il se déplace et il combat il est véritablement félin et je trouve que c'est assez réussi de ce point de vue-là ouais le costume est vachement cool mais pour en venir à ce que tu disais un peu plus tôt je trouve ça quand même dommage qu'il faille qu'il y ait le facteur Spider-Man pour qu'on ait enfin l'un héros un héros africain dans l'univers Marvel qui encore une fois toujours manque de diversité bah après c'était prévu avant je crois le spin-off Black Panther mais par contre je ne sais pas ça a beaucoup accéléré les choses ah oui c'est sûr mais d'ailleurs le Black Panther qui a été décalé un petit peu à cause de Spider-Man pour le coup sur la release slate de l'univers Marvel il est passé pour 2018 alors qu'il était pour 2017 avant et c'est Spider-Man qui a pris sa place donc et puis Tchala on va parler de lui un petit peu moi ça m'a gêné au tout début son accent africain un peu forcé oh non moi je trouve qu'il est bien justement mais c'est vrai que moi j'ai c'est moi qui ai un problème avec les accents forcés en fait je pense que ça me fait la même chose avec la série Vikings je voilà c'est quelque chose de très personnel mais au delà de ça je trouve que en très peu de temps au final les scénaristes arrivent à placer un personnage un personnage qui donc bah visiblement a eu des des tensions avec son père puisque son père au moment du congrès lui dit merci beaucoup d'être venu genre comme s'il se posait la question ouais mais ils se sont débrouillés pour définir très rapidement et très bien le caractère du personnage qui est un peu incolérique et vengeur ouais et c'est très bien amené après le truc c'est que ça reste que un fragment du personnage et on verra pas les nombreux autres fragments je pense notamment au fait que ça soit quand même quelqu'un de très intelligent et un scientifique qui collabore souvent avec Reed Richards des 4 fantastiques et tout et cet aspect est pas trop trop mis en avant sauf à la toute toute fin du film dans la toute dernière scène mais j'espère que du coup on mettra plus son aspect son aspect génie scientifique en avant dans son film solo d'ailleurs là donc tu fais référence à la scène qui est la première scène après enfin c'est la scène pré générique presque à savoir que nous on a vu le film en projection presse du coup on peut pas vous parler de la la vraie scène post générique puisqu'elle a pas été diffusée donc ne vous insurgez pas si vous nous entendez pas en parler dans la vidéo c'est normal qu'est-ce que je veux dire oui donc tchala très réussi j'ai hâte de voir Black Panther pour le coup il me semble arrête moi si je me trompe que c'est Ryan Coogler qui a fait Creed qui s'occupe de Black Panther et qui co-scénarise également oui et vous savez tout le bien que je pense de Creed donc ça fait plaisir puis il faut qu'on évoque aussi Ant-Man Ant-Man qui revient après son film solo Ant-Man Paul Rudd qui se joint à la team Captain America et qui fait comme d'habitude forte impression puisque il devient Giant-Man en voilà c'est donc bon ça a été spoilé assez rapidement au final dans le dans le processus beaucoup de gens s'en sont rendu compte assez rapidement qu'il y avait un truc un truc autour de Ant-Man mais et pour le coup d'ailleurs le côté de Giant-Man moi j'ai plutôt bien aimé toi tu m'as dit que tu me trouvais un petit peu pâteau mais moi ça m'a pas gêné pour le coup ça m'a je le trouve un peu lourdeau au fait ouais il ressemble au fait il avait un peu le même les mêmes mouvements que les trolls d'Harry Potter tout le temps pas forcément très vif à ce qui se passe autour de lui ouais je sais pas si c'est l'effet de taille ou si c'est juste le fait que comme il représente un peu la grosse menace pendant le combat pour l'équipe Iron Man il pouvait pas faire un mec trop trop OP qui en plus d'être géant a des réflexes a des réflexes de ninja sinon impossible à battre du coup de toute façon on sera fixé dans Ant-Man and the Wasp voir si il y a des améliorations de ce côté là mais c'est un hyper bon duo Ant-Man Spider-Man oui ouais tout à fait et d'ailleurs maintenant qu'on en parle en fait je suis de retour en fait dans la scène et j'entends Spider-Man faire la vanne sur l'Empire Contre-Attaque ouais et c'était parfait quoi c'est encore un exemple de de l'écriture de ce personnage là quoi j'ai trouvé que c'était parfait et et c'est surtout la réaction derrière de Tony Stark tu sais qu'il fait putain mais il me prend pour qui tu sais genre putain c'est quoi ses références et tout et puis Rhodes qui demande il a quel âge c'est ça donc et puis Ant-Man qui lui aussi ne se départit pas de son humour même si pour le coup il passe vraiment au second plan c'est la petite scène où il sort de la de la camionnette par exemple il fait je suis en train de te serrer la main un peu trop long c'est ça c'est un peu trop long c'était plutôt cool et ça m'a fait plaisir de revoir Ant-Man et tu sens que bah voilà l'univers Marvel a toujours son réservoir de personnages qui sont capables de faire des traits c'est Wild Cards c'est ça et Wild Cards et donc du coup bah évidemment encore une fois j'ai envie de revoir Ant-Man qui reviendra très prochainement puisqu'à mon avis il est dans Avengers 3 ça serait logique et puis Ant-Man and the Wasp aussi très attendu enfin moi j'attends beaucoup puisque j'ai envie de revoir Evangeline Lilly de toute mon âme mais sinon voilà Ant-Man plutôt cool belle apparition si Spider-Man ne suffisait pas pour le côté humour on a Ant-Man en plus qui vient rajouter une autre couche c'est ça et c'est excellent on va revenir un petit peu sur le film dans sa globalité Civil War c'est donc forcément une bataille extrêmement épique qui est quand même je trouve que le combat de l'aéroport est très réussi du spectacle en veux-tu en voilà mais pour moi c'est ça la Civil War au fait tout ce qu'il y a après au fait c'est plus tellement Civil War c'est plus Captain America tout à fait c'est vrai que c'est cette séquence là tu as tout à fait raison parce qu'après concrètement ça revient tellement sur l'intrigue Bucky Iron Man Captain America que c'est plus vraiment l'aspect Civil War est plus trop présent je pense qu'ils auraient appelé si ils avaient appelé ce film Marvel Studios Civil War ça aurait pas du tout été le même film parce que c'est en dehors de toute cette on va dire il y a véritablement un tiers du film qui est la Civil War peut-être un petit peu plus mais jusqu'à la fin de cette baston générale et avant tu as la mise en place enfin la remise en place de Bucky Barnes de la mort des parents d'Iron Man qui est très importante dans le final du film et au final tout le reste c'est vraiment un film Captain America quoi donc je voulais parler de ça surtout sur la Civil War surtout pour ses enjeux et son ampleur et peut-être un petit peu l'avocat du diable mais est-ce que c'est gênant qu'il n'y ait pas eu de mort en fait à l'intérieur du film parce qu'on nous l'a teasé quand même dans le trailer avec avec Rhodes War Machine c'est je pense que il y a peut-être des gens qui vont se dire ah ouais il n'y a personne au final qui est mort c'est un peu chelou non ? ça t'a pas choqué toi ? c'est vrai que c'est un peu bizarre surtout pour Rhodes au fait à la limite qu'il n'y ait pas de mort dans le final je trouve pas ça gênant mais c'est vrai que la mort de Rhodes qui est un personnage totalement anecdotique au fait qui aurait pu donner un impact émotionnel vachement plus fort à cette Civil War en fait le fait qu'il y ait des dommages collatéraux qui ne sont pas que les civils mais aussi les super-héros entre eux enfin je sais pas si ça manque parce qu'au final le film est bien il est équilibré il est équilibré comme il faut mais après le truc c'est que c'est aussi le comment dire la conjoncture actuelle qui veut que pour la shock value il faut absolument qu'un personnage meure merci Game of Thrones pour ça mais au final dans les films de super-héros c'est assez peu présent encore cette super-man ouais oui enfin oui il est pas vraiment mort mais voilà après tu disais il n'y a pas de dommages collatéraux le dommage collatéral pour Rhodes il est existant quand même oui c'est un personnage qui pour le coup va avoir du mal à redevenir super-héros tout de suite puis lui il n'aura pas de puce magique dans la colonne vertébrale donc donc voilà il y a en fait quoi qu'il arrive à partir du moment où je crois que c'est dans le dans le deuxième trailer je sais pas si c'était présent dans le premier trailer où tu vois Rhodes tomber dans le ciel et être dans les bras de Tony Stark à partir de ce moment là moi je me suis dit ben non il va pas mourir en fait du coup c'est pas possible qu'on te montre ça s'il meurt effectivement dans le film tu peux pas spoiler ton audience à ce point là et du coup du coup ouais moi ça m'a pas spécialement choqué en fait qu'il n'y ait pas de mort mais parce que je m'attends à ce qu'on ait une véritable hécatombe en fait dans Avengers 3 mais je pense aussi que Rhodes c'est un personnage qui va rester en fait après Avengers 3 parce que je trouve qu'il a jamais été déterminant en fait ben le problème en fait c'est que on sait tous qu'au bout d'un moment on n'aura plus d'Iron Man dans l'univers Marvel et qu'il va falloir le remplacer par un espèce de War Machine en fait alors après pour le coup c'est purement conjoncturel voilà je suis pas du tout dans les petits papiers de Marvel mais c'est un feeling que j'ai en fait par rapport à la suite de l'univers Marvel je sais pas si on veut absolument notre super héros et technologie qui a toujours Vision oui c'est pas faux après est-ce que Vision est quelqu'un qui est capable de porter un film seul bon remarque War Machine peut-être pas mais enfin bref donc voilà personnellement moi ça m'a pas j'ai pas eu j'ai pas ressenti le besoin qu'il y ait un mort pour ressentir les enjeux de ce film je trouve que c'était déjà assez bien assez bien géré comme ça parlons de l'antagoniste le véritable antagoniste du film puisque ce n'est pas Bucky Barnes vous le savez c'est Zemo et on on embringuera ensuite très vite sur le comparo Civil War BVS parce que c'est c'est aussi avec Zemo qu'on peut le qu'on peut le voir Zemo pour moi je trouve que c'est un un bad guy tel qu'on en avait pas vu c'est scoré scoré du Hedlex Luthor exactement c'est et d'ailleurs on critique régulièrement l'univers cinématographique Marvel sur ces méchants oui je suis le premier à le faire qui sont en général anecdotiques et jetables surtout ils meurent tous à la fin du film d'une façon plus ou moins risible ouais et le fait que Zemo ait un déjà un background qui est diffusé en je sais pas 30 secondes 60 secondes même pas qu'on comprend et on sait enfin on sait pourquoi il le fait et c'est oui on peut on peut s'identifier à lui tout simplement on est capable de comprendre les raisons qui le motivent à faire tout ce qu'il fait c'est ça c'est pas un mec qui est purement en folie-vengeresse en fait et c'est un mec qui est également conscient de ses limites c'est à dire que il sait très bien qu'il peut pas qu'il peut pas combattre d'un point de vue technologique Iron Man ou Steve Rogers mais il sait que s'il veut véritablement arriver à ses fins il ne peut que fonctionner comme ça c'est à dire en manipulant les Avengers pour que il se brise de l'intérieur et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant et c'est peut-être même plus intelligent que ce que fait l'exclutor dans Batman v Superman parce que l'exclutor ce qu'il fait dans Batman v Superman c'est que certes il les manipule pour qu'ils se combattent mais en fait il se met à jour lui-même c'est à dire il va dire à Superman bah écoute voilà j'ai ta maman maintenant tu vas buter Batman c'est à dire que Superman sait exactement ce qui se passe en fait il sait qu'il est manipulé et bon s'il était pas attaqué par Batman à ce point là il aurait pu aussi lui dire écoute ma mère est captive machin et tout et il y a aussi le fait que l'exclutor dans Batman v Superman il n'a pas du tout de plan B c'est à dire que il se passe quoi une fois que admettons que Doomsday ait réussi à tuer Batman Superman et Wonder Woman il se passe quoi quand Doomsday est libre dans Metropolis en fait c'est à dire comment il fait pour le contenir ce gros monstre qu'il a balancé bah alors que pour le coup Zemo lui il sait exactement ce qu'il fait il a juste à se barrer et puis et puis c'est tout il les laisse il les laisse terminer le travail et pour le coup moi j'ai trouvé que ce bad guy là était bien plus réussi alors qu'il est présent dans très peu de scènes au final dans le film par rapport à l'exclutor qui lui est très 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 présent dans Batman v Superman même dans la promo du film au final si t'as pas suivi de manière hyper hyper assidue la promo de Civil War tu sais même pas au fait t'as même pas entendu parler de Zemo tu sais pas qui est Daniel Broll l'acteur et voilà quoi ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire et c'est excitant au fait ne pas en faire un personnage si central que ça mais un maître marionnettiste qui tire les ficelles dans l'ombre et c'est exactement ce que Marvel a fait et pour le coup ils ont vraiment bien adapté leurs Zemo pour en faire quelqu'un pour l'inclure dans le film parce qu'à la base dans les comics c'est un haut placé de Hydra et du coup ils ont complètement abandonné ce background pour lui en donner un nouveau qui est au final vachement plus intéressant que s'il nous avait ressorti encore du Hydra donc en tout cas Zemo un personnage enfin de bad guy dans l'univers Marvel qui ne meurt pas et par contre storyline qui pourrait mourir celle de Captain America puisque à la fin du film véritablement Steve Rogers il dépose son bouclier et son insigne et c'est virtuellement fini il dit à Tony Stark écoute si tu me sonnes je serai là mais grosso modo j'arrête et tu m'en parlais hors enregistrement c'est vrai qu'il y a un espèce de pattern un motif qui revient c'est à dire la fin d'Iron Man 3 ça se terminait là dessus c'est à dire bah voilà j'arrête d'être Iron Man bon Civil War nous explique pourquoi non mais derrière même chose pour Captain America donc voilà on sent que c'est le début de la phase 3 et la phase 3 ça va être le moment où l'univers Marvel va essayer de te raccrocher à d'autres personnages et laisser briller des personnages qui sont plus Captain America et Iron Man ça j'ai trouvé ça plutôt cool ouais mais déjà pour en revenir sur la scène finale où Steve Rogers abandonne son bouclier je la trouve moins forte que celle du comics ouais ce que je sais pas si tu te souviens au fait c'est il se rendait compte au fait il était en train de se battre avec Iron Man oui et il se rendait compte que les civils autour de lui ne vivaient enfin il était pas de son côté au fait et il se rend compte à ce moment là qu'il est plus en train de se battre pour les autres mais seulement pour ses idéaux et il décide d'abandonner le combat et c'était c'était vachement fort comme image et comme fin pour Steve Rogers et je trouve qu'on retrouve pas ça dans le film Civil War déjà parce que le combat est hyper dans un lieu hyper reculé et sans témoin mais je sais pas au fait il manquait quelque chose je trouve qu'il sort vraiment par la petite porte Steve Rogers pour le coup oui c'est assez ça mais en réalité pour moi il sort pas en fait justement avec le truc c'est on le saura jamais vraiment s'il sort vraiment ou pas avant le prochain film bah oui parce qu'en fait le prochain film on le reverra ça sera Avengers 3 et de toute façon il va être forcé de reprendre les armes tu vois donc c'est il y aura pas véritablement de phase où on se dit putain mais Steve Rogers il est plus là et c'est peut-être ce côté là qui est peut-être un peu dommage tu vois mais et donc peut-être qu'ils arriveront à nous le faire ressentir dans tous les films qu'il y a entre peut-être pas d'Oster Strange parce que c'est trop éloigné mais potentiellement dans dans Black Panther surtout quand on voit la scène pas générique il y a de la place pour Steve Rogers dans une storyline de Black Panther ouais pourquoi pas en tout cas c'est vrai que enfin voilà pour l'univers Marvel tu sens véritablement que voilà maintenant ils ont décidé de de se séparer des gros des premiers couteaux quoi et ça nous prépare à Avengers 3 en tout cas ouais et puis du coup à Thor 3 Ragnarok aussi parce que si le pattern se répète comme avec Iron Man 3 et Civil War on sait à peu près à quoi s'attendre avec Ragnarok ils peuvent pas vraiment se passer de Thor dans Avengers 3 si je pense pas mais ils peuvent le faire partir à l'ombre comme ils l'ont fait avec avec Rogers à la fin de Civil War pour une durée plus ou moins indéterminée en tout cas je serais surpris s'il n'y a pas une mort importante dans Thor Ragnarok vu le nom du film ouais je serais un petit peu surpris mais bon en tout cas voilà moi c'est un truc que je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser en tout cas de ce final là en dehors du fait que j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de réconciliation forcée c'est vrai que le côté bon ben on n'a plus d'Iron Man on n'a plus de Captain America j'ai commencé à faire beaucoup même si moi j'étais persuadé que Bucky Barnes allait devenir le suivant plus de Hulk et plus de Thor non plus c'est vrai mais oui et il faut si un jour Marvel doit arriver à sa phase 4 ce qui commence à être prévu d'ailleurs il va falloir quoi qu'il arrive qu'on se sépare de ces icônes là du passé entre guillemets donc donc à leur charge de trouver les nouveaux ceux qui qui pourront survivre encore à plusieurs années d'une nouvelle phase de l'univers Marvel donc je pense qu'ils ont ils ont encore les billes honnêtement oui je pense qu'ils devraient s'en sortir l'enjeu c'est surtout de faire en sorte que le grand public quand ils quand ils verront ces gens là dans Avengers 3 qu'ils aient envie de les de les suivre pour leur propre film solo en fait c'est surtout ça l'enjeu bonne chance ouais alors et avant de terminer là dessus on a oublié de parler de Crossbones puisqu'on a parlé de Zemo mais Crossbones c'est donc l'antagoniste de l'app de du prologue il était aussi dans Winter Soldier et du prologue de Civil War du coup moi j'ai l'impression on s'en est rappelé tout à l'heure mais j'ai l'impression de l'avoir déjà oublié en fait Crossbones en même temps il servait pour le coup c'était vraiment l'archétype du méchant Marvel c'est le type qui est là pour faire beaucoup de bruit mais qui a une espérance de vie très courte ouais et c'est dommage en fait parce que je me serais attendu à le voir un tout petit peu plus c'est peut-être même lié à Zemo en fait ben moi pas forcément plus mais qu'il le fasse mourir je sais pas si c'était très ah oui c'est ça il est mort je me rappelle même plus comment il est mort ben tu sais il fait l'attaque kamikaze et il y a Scarlet Witch qui le fait voler dans les airs pour pas qu'il explose dans la population sauf qu'il explose dans un immeuble exactement et voilà ouais c'était pas nécessaire de le faire mourir pour moi encore une fois Marvel qui va absolument faire mourir c'est méchant par contre l'avantage c'est que du coup Zemo est vivant pour une fois pour une fois on peut toujours se dire qu'on le reverra qu'on le reverra plus tard c'est possible peut-être en costume oh oh ta 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 bon est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur le comparatif Civil War Batman v Superman il y aurait forcément beaucoup de choses à dire mais est-ce qu'on a pas déjà fait le tour ouais je trouve qu'on a déjà tout dit au fait au fur et à mesure de notre discussion ouais et donc au final voilà c'est difficile de pas de pas avouer assez rapidement que Civil War est supérieur en tout point à Batman v Superman peut-être pas sur la photographie ce que je mentionnais sur la critique solo mais en dehors de ça enfin c'est ça c'est un bien c'est un bien meilleur divertissement pour le grand public que l'était Batman v Superman et d'ailleurs c'est un je sais plus si je le mentionnais dans la critique solo mais je trouve que c'est un bien meilleur Avengers qu'Avengers 2 oui mais les rousseaux sont très forts pour pour gérer des gros plein d'acteurs en même temps des grosses équipes bon c'est là dessus qu'on va se quitter pour cette critique spoil de EA2 de Captain America Civil War j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à nous dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo évidemment on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos que ce soit des critiques séries, ciné ou d'autres vidéos sur des jeux vidéo et puis on se donne rendez-vous très bientôt n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne salut à tous salut salut